Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage sentimental pour le mois d'août 2024. Donc ce tirage s'adresse aux Vierges en signes principaux astrologiques solaires, en signes ascendants, signes lunaires ou signes vénusiens selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un mini tableau et des tirages supplémentaires et je m'adresserai aux Vierges concernées. C'est parti ! Alors les Vierges, on va faire un tirage, vous l'autre, a priori c'est féminin, féminine, masculin, masculine. En général c'est vous l'autre, mais vous prenez comme ça, vous peint, ça peut être inversé. C'est parti ! Alors les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'août 2024 au niveau sentimental ? Le magicien, la loi de l'attraction. Féminin, féminine, les Vierges, vous êtes en mode magicien, mais magicienne. Enfin magicienne ou magicien féminin, quoi, homme. Vous êtes en mode, j'attire l'autre. Il y a une question un peu d'avoir repris son pouvoir et d'être en mode. Avant c'était l'autre qui était le magicien et l'attracteur. Et maintenant, ben, vous êtes devenu l'attracteur. En tout cas, vous usez de la loi de l'attraction. Alors ça peut vous parler dans un lien, une relation, une connexion ou peut-être pour attirer une rencontre. Enfin, les Vierges, vous êtes en mode loi de l'attraction. J'attire plutôt que j'agis. Voilà, j'ai des bonnes pensées pour attirer le mieux. Et de faire ce que vous pouvez pour sinon, non pas sur la relation, mais pour votre propre vie. Alors, une deuxième carte pour vous les Vierges. Dans votre situation et concernant votre relation avec l'autre. On a les conflits, le 5 de carreau. Ah, mais il y a des conflits, ça marche pas trop. Ça marche pas trop de faire comme ça. Vous prenez la tête, vous vous dites, mais l'autre il comprend rien, mais l'autre il fait pas, il fait quand même pas. Ou alors, vous avez des conflits dans votre vie matérielle ou dans votre vie personnelle, avec amis, famille, avec des gens. Vous vous prenez la tête quand même sur cette relation. Vous essayez d'être détaché et attracteur plutôt qu'acteur. Et vous voulez agir sur d'autres sujets. Et soit vous vous prenez la tête sur cette relation, soit vous vous prenez quand même la tête avec l'autre. Donc, bon, finalement il y a de l'action, en tout cas il y a du dialogue, mais... Ou des énergies conflictuelles. Soit il y a d'autres soucis avec d'autres personnes. Alors, pour l'autre. L'abondance. Écoutez, l'autre est dans une abondance, alors l'autre a pas besoin de vous, quoi. On a l'autre, l'énergie masculine, ou peut-être féminine aussi, je ne sais pas, vu les cartes. Franchement, vous pouvez jouer l'attracteur ou l'acteur, le non-communiquant ou le communiquant, avoir des problèmes ou pas de problème. L'autre s'en fout, l'autre est dans une abondance. L'autre a tout ce qu'il veut ou elle veut. Donc, vous n'êtes qu'une cerise sur son gâteau bien pâtissé, l'autre a tout ce qu'il veut, quoi. L'autre a la réussite professionnelle, matérielle, financière, sociale, familiale. Peut-être un autre amour, du spirituel, un alignement, le bien-être, la bonne santé. L'autre a tout, quoi. Tout, tout, tout. Et l'éloignement, le huit de cœur. Ben, du coup, l'autre s'éloigne, en fait. Ben, c'est-à-dire que... Alors, ben... C'est-à-dire que si la personne a tout, et que vous, vous jouez l'attracteur qui vous prend la tête ou qui cherchait à vous prendre la tête avec, ou qui avait des soucis, l'autre se dit, bon, écoute, moi, j'ai tout, donc j'ai pas besoin d'un attracteur, quoi. Soit tu fais, soit tu fais pas. Moi, j'ai tout, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi. Ou moi, j'ai tout, j'ai pas de problème, donc j'en veux pas des problèmes, même si toi, t'en as. Et donc, forcément, ben, l'autre s'éloigne, en fait. L'autre se barre. Donc, l'autre est loin. Il y a une distance géographique, il y a une distance physique, relationnelle, énergétique. Voilà, l'autre n'est pas là, quoi. Alors, du coup, ben là, ça marche pas trop. Les énergies féminines, d'avoir, de jouer l'attraction, pour essayer d'influencer sur une énergie masculine, ça marche pas. Parce que l'énergie masculine a beaucoup trop de choses pour être impactée par cela, ou pour ressentir un manque que vous tentez de lui apporter, enfin, de lui faire croire que vous représentez, quoi. Donc, la personne est loin. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'on vous dit ? Y a-t-il moyen de rectifier le tir ? On a la naissance, un nouveau départ. Je crois que vous vous en foutez, au pire. Vous dites, bon, ben, ça marche pas de faire l'attracteur plutôt que l'acteur. Euh, ben, tant pis. Vous êtes sur un nouveau départ, de toute façon. Vous avez un enfant, des enfants, un nouveau projet, un nouvel amour, une nouvelle optique de vie, un nouveau départ de travail ou de lieu de vie. Vous vous en foutez, vous vous dites, ben, tant pis. Tant pis. Bon. Donc, bon, ça vous dérange pas. Bon, ben, c'est très bien. Tout le monde part en paix, chacun de son côté, quoi. Alors, sur les conflits. Ben, l'évolution. Ça évolue au niveau des conflits, mais dans quel sens ? Ça évolue positivement, en mode, ben, vous vous prenez moins la tête. Bon, ben, écoute, si, euh, je t'attire et tu mords pas au filet et tu t'en vas. C'est pas grave, je vais pas me prendre la tête avec toi. J'ai des problèmes avec des personnes, ça t'intéresse pas, tu veux pas t'y impliquer, c'est pas grave. Euh, je vais faire sans toi. Enfin, bon, soit c'est ça, soit les conflits s'intensifient. Vous êtes en mode, non, mais, euh, tu devrais être énervé. Tu devrais te prendre la tête avec moi, tu devrais te prendre la tête comme moi sur ce lien, cette relation. Tu devrais t'impliquer dans mes conflits ou m'aider ou m'aider dans mes problèmes. Tu devrais, euh, soit vous prenez la tête avec l'autre, soit vous prenez la tête sur le lien. Mais pourquoi l'autre fait pas ? Mais il n'y a pas de réaction. Soit vos problèmes avec des gens. Je sais pas, dans le travail, amis, famille, je sais pas quoi, de votre côté, ou même dans un couple, si vous êtes, s'intensifient, quoi. On va voir. Bon, pour l'autre, sur l'abondance, qu'est-ce qu'on vous dit ? T'as essayé peut-être ? La trahison, aïe ! Ça va pas si bien du côté de l'autre. On a quelqu'un qui croyait être dans l'abondance et je te tourne le dos et je m'en fous, t'as des soucis, tu veux te prendre la tête, tu veux m'attirer, je veux rien faire, je m'en fous. Et non, la personne est trahie. Ça va pas si bien. Dans son abondance, ça va pas si bien. Je sais pas, la personne est victime de trahison. dans sa vie, rien à voir avec vous, ou alors se sent trahi, se dit, mais peut-être la personne se dit, alors soit il y a une... Vous intensifiez l'énergie de tu vas te prendre la tête avec moi et l'autre se sent pas bien, se dit, mais pourquoi tu me casses les bulles ? Voilà, mais ça te saoule quand même, il y a une sensation de trahison. Soit il y a peut-être des... peut-être c'est une culpabilité, je sais pas. Ou alors c'est la personne qui veut vous trahir, qui veut vous faire sentir que moi je m'en fous en fait. Tu veux te prendre la tête avec moi, sur notre lien, avec des gens, t'as des soucis, je m'en gare. Moi je vis l'abondance, moi. Voilà, ça te fait bien souffrir, tiens, vas-y. T'es pas bien, je m'en fous. Bon. Alors sur l'éloignement, je sais pas, on va voir. Pour l'instant, je n'arrive pas à savoir si c'est... Je ne sais pas, ça dépend si vous, les conflits, vous en sortez ou si ça s'intensifie et donc on verra si l'autre souffre ou vous fait savoir qu'il s'en fout, pour que vous, vous souffriez. Sur l'éloignement, on a la santé. La personne se sent bien quand même. En tout cas, on a une personne qui se sent mieux à s'éloigner de vous qu'à être avec vous. Voilà. Ça c'est clair. Loin des yeux, loin du cœur. Géographiquement, communicationnellement, relationnellement, énergétiquement, écoute, voilà. Donc, à croire que si jamais vous aviez voulu que l'autre se prenne la tête avec vous ou dans la relation, ça ne marche pas, quoi. Vous le faites juste chier. Vous cassez les... Et la personne se dit, oh là, je suis encore... Je suis toujours mieux, plus loin. Garde à la maison. Ah ouais, c'est ça. Ouais, franchement, bon. Écoutez, les vierges, je ne sais pas ce que vous en tentez de faire en tant qu'énergie féminine. Si vous essayez de rattraper cette personne, cette personne s'en fout complet. Bon, après, peut-être que vous, au contraire, vous êtes sur un nouveau départ et même après la prise de tête sur ce lien, vous évoluez, vous changez. Et c'est mieux. Vous êtes en train d'évoluer, mais pour partir de votre côté. Et dans ce cas-là, peut-être l'autre se sentira trahi dans un premier temps et après se dira, oh écoute, c'est pas si mal. Je me sens bien. Moi, je m'en fous. Peinardot chez moi, dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans mes affaires, dans mon corps, dans mon bien-être. Et puis voilà, quoi. Pas d'emmerdement, quoi. Bon, alors, on termine sur la loi de l'attraction et la naissance. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On n'arrive pas trop à savoir. Là, pour l'instant, vous ne serez pas ensemble. Ah, on est plutôt chacun sur un continent différent qu'ensemble. On a la lune. Ah, grosse remise en question de votre côté. Déjà, on a des vierges féminins, vous dites, bon, alors apparemment, de jouer la loi de l'attraction et l'attracteur ou de prétendre que je prends un nouveau départ alors que je veux encore me prendre la tête et dans le lien et sur la relation, ça ne marche pas parce que l'autre s'en fout de plus en plus et barre à l'autre bout du monde. Donc, c'est grosse remise en question chez vous. Doutes, essayez de connexer à vos intuitions. On a le deux dotés. Du coup, vous êtes sur un choix maintenant, un choix concret. Là, ça va être un choix direction. Peut-être que vous décidez de vous concentrer sur un choix professionnel, matériel, financier. Vous vous dites, toute façon, à la base, c'est toi qui décides d'agir, moi, je m'en fous et j'étais sur un nouveau départ de maison, de travail, de je ne sais pas quoi. Donc, après une remise en question, je vais y mettre dans ce choix de vie professionnelle et matérielle et de chemin et de direction et d'orientation. Soit c'est ça, soit vous faites un choix concret par rapport à cette relation, soit vous vous battez pour, mais se battre dans des bonnes énergies et pas dans l'attracteur et pas pour casser les burnes. Excusez-moi, mais là, parce que c'est ça. Je suis désolée, mais loi de l'attraction et conflit, qui a envie d'être avec quelqu'un qui fait semblant de ne pas être là, qui prêche le faux pour savoir le vrai, pour essayer de nous attirer et qui nous prend la tête ou qui nous raconte ses problèmes ? Qui a envie d'être avec une personne comme ça ? Personne. Donc soit vous faites le choix de vous battre vraiment pour cette relation amoureusement, soit vous faites le choix de vous casser ou de laisser l'autre partir puisque l'autre est déjà parti. Sur les conflits et l'évolution, on a le message de terre. Mais écoutez, je ne sais pas, la réponse vous appartiendra. Peut-être que vous vous direz, soit vous vous écouterez et vous mettrez un pas devant l'autre, enfin, pour la jouer amicalement, en arrêtant de vouloir prendre la tête à l'autre ou que l'autre se prenne la tête sur la relation ou que l'autre s'implique dans vos conflits et dans vos problèmes. Et ça évoluera, vous vous direz, bon, il faut que ce soit une relation d'amour et dans l'amour, il y a de l'amitié et je vais arrêter d'être son ennemi et je vais être son ami et main dans la main, on va avancer. Soit vous direz, peut-être vous préférez une âme sœur de votre côté. Finalement, en fait, vous vous dites le féminin et vous êtes une semi-énergie masculine avec un couple, avec quelqu'un d'autre et vous dites, écoute, pars dans ton coin, moi de toute façon, j'ai déjà un ami, une âme sœur, une autre personne. Soit vous vous dites, pour l'instant, je vais me choisir moi et je fais mes projets de travail, de lieu de vie, d'orientation et on verra plus tard pour se reprendre la tête ou pour lui reprendre la tête quand j'aurai des billes de mon côté, des arguments. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas, vous choisirez ce que vous voulez. mais vous décidez de vous choisir vous et de prendre le temps de mettre le chemin en place qui se doit avec l'autre, sans l'autre ou avec vous-même. Bon, pour l'autre, sur l'abondance et la trahison. L'autre, je vous dis honnêtement, l'autre ne comprend pas pourquoi vous lui cassez les couilles. Je voulais dire très clairement. Parce qu'on a quelqu'un qui a tout, qui a tout ce qu'il veut et qui se sent trahi par votre comportement et qui, bien sûr, a juste envie de vous mettre la tête dans le caca en vous disant, ne m'emmerde pas. Voilà. Tu souffres, tant pis pour toi, tu n'as qu'à pas être méchant. On a le 5 d'air. La personne pèse le pour et le contre. La personne se prend quand même un peu la tête avec vous. Et on a le roi d'air. Mais je vous dis, la personne préfère opter pour le, écoute, moi, je n'ai pas envie de te parler, je n'ai pas envie d'être avec toi. Tu veux fuir, tu veux t'occuper de toi ou tu ne veux pas être gentil. Dans tous les cas, c'est même tarif, c'est même forfait. Moi, je ne te parlerai pas. Je ne te parlerai pas, je ne serai pas avec toi, je te fuirai, je m'en balèque en fait. Excusez mon propos, je suis venu d'être un peu cash parce que là, l'heure est grave parce que là, c'est vraiment pète-burne contre pète-burne d'un côté et de l'autre. Surtout ici. Mais c'est peut-être inversé. Attention, peut-être l'autre est là et vous, vous êtes là et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il a à lui ? Pourquoi il ne fait pas en sorte qu'on s'entende bien ? Donc, du coup, ici, on a une personne qui est dans l'abondance, qui a tout ce qu'il faut, donc la personne n'a pas envie de se prendre la tête. Vous le faites bien savoir, peut-être vous trouvez ça un peu sadique. Vous arrivez quand même à lui prendre la tête. Mine de rien, vous arrivez à faire en sorte que la personne se pose des questions sur vous, sur votre relation, tergiverse sur d'autres sujets, d'autres personnes, d'autres projets. Mais en conclue, la même conclusion, c'est qu'il ne faut pas vous parler. Il ne faut pas vous parler, il ne faut pas être avec vous, il faut vous fuir. Bon, donc, du coup, bon, sur l'éloignement, loin pour son bien-être, dans sa maison, dans sa famille, à l'autre bout du monde ou je ne sais où, c'est une certitude. On va voir la dernière carte, à moins que la personne ait un pète au casque aussi, et décide de faire des actions incongrues à tout moment. On a l'empereur, non, je le dis, bien sûr que non. On a ici, alors, c'est une énergie masculine, oui, mais c'est une énergie masculine, camper sur ses positions est fier et sûr de soi. Pour son bien-être, il ne faut pas être avec vous, ça c'est une certitude. Donc on a quelqu'un qui, vraiment, pour son bien-être, ne bouge pas de sa vie, de son bien-être. On a le 3 de feu. Ah, on a quand même quelqu'un qui envisagerait de penser autrement. Mais ça va dépendre de votre choix. Si vous avez fait le choix parmi les trois options de on va être amis et je vais faire en sorte qu'on s'entende bien et qu'on travaille main dans la main pour cette relation, oui, la personne changera d'idée. Sinon, la personne, c'est non. On a le jugement, la réponse divine. Le pire, c'est qu'en plus, ses anges gardiens lui conseillent soit de ne surtout pas bouger et vous donner l'heure parce que vous ne méritez pas, soit de penser autrement parce que vous aurez fait un petit effort. Petit, petit pas, on commence à vouloir mettre la main dans la main. Et on a le 6 de haut. La personne est tout à fait volontaire de revenir vers vous et être avec vous. Et on lui donnera les messages pour le faire et la personne pourrait le faire. Mais ça dépend ici de votre comportement. Féminin, féminine, tout dépend de vous. Vous voulez des conflits avec ou vous voulez travailler main dans la main pour la relation. Vous voulez lui casser avec vos problèmes qui vous appartiennent à vous de vos soucis dans votre vie. Vous voulez entendre que si vous l'aimez, vous n'êtes pas censé lui causer des problèmes. Et vous voulez vous prendre la tête sur le sujet alors qu'il n'y a pas de sujet et que la personne voudrait être avec vous. Donc, voilà. Donc ici, écoutez, selon votre comportement et votre choix, la personne ne reviendra ou ne bougera absolument pas et restera à des années-lumière de vous. Voilà pour ce tirage. Je vous rappelle encore une fois que bien sûr, ça peut être inversé. Et ici, ce n'est pas forcément le féminin et la féminine qui regardent. Peut-être que vous êtes là et vous vous dites mais c'est vrai, l'autre, il ne veut pas travailler main dans la main. Alors que moi, je fais tout pour qu'on s'entende bien. Bon, on va faire un tirage pour voir. Alors, féminin, féminine. Donc, durant ce mois d'août, si l'autre, l'énergie masculine pouvait vous parler, qu'est-ce qu'il ou elle vous dirait ? Influencer. Je subis influence de cette personne, je n'ai jamais appris à m'affirmer. Alors, c'est vrai que l'autre n'est pas tout blanc. On pourrait se dire, oh là là, c'est la méchante personne, tortionnaire, conflictuelle, qui ne veut pas que ça marche, avec la gentille personne douce et naïve et pure et qui n'a aucun problème. Ce n'est pas vrai. Surtout, si c'était féminin, masculin, vous, l'autre, et voilà. Ok, très bien. Mais l'autre, c'est vrai que l'autre est influencé par des tierces. Il y a des personnes, il y a des énergies, il y a quelqu'un qui influence cette personne et la personne a du mal à s'affirmer contre et à s'écouter soi, manipuler. Alors là, c'est clair. Mais on a une personne, franchement, ce n'est pas de sa faute. Je suis désolée, mais je regrette de vous dire que franchement, la personne, elle est tortionnaire. C'est vraiment des énergies très maléfiques, très diaboliques qui obligent la personne à avoir un comportement comme ça avec vous. La personne est manipulée, zombifiée par des trucs et des gens toxiques pour l'empêcher d'avoir le comportement adéquat, quoi. Donc, on pourrait se dire non, mais la personne fait ce qu'elle veut. Mais là, franchement, franchement, soit c'est des énergies incroyables qui disent à la personne que vous êtes mauvais, qu'il ne faudrait pas être avec vous, que machin. Soit c'est des gens, mais franchement, ils mettent dans un étau de manipulation incroyable et ils sont diaboliques. Franchement, les conséquences seraient terribles. Donc, on a quelqu'un qui ne sait pas aussi comment être avec vous, quoi, qui est très mal influencé et conseillé. Manipulateur, je te retourne le cerveau pour en sortir, je m'en demande à été. Ouais, alors là, c'est vrai que, ok, je vous, c'est un peu fort de café. On a quand même une énergie masculine qui dirait que c'est de votre faute à vous. Qui dit, non, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas mon entourage qui est toxique, ce n'est pas mes amis, ma famille, mon conjoint, mes idées, des énergies, des messages que je reçois, c'est toi, c'est toi, qui est méchant, qui est une mauvaise personne. Donc la personne vous retourne le cerveau à vous pour s'en sortir, parce que c'est difficile de s'extirper de cette emprise et dévaloriser. Je le sers un, je ne m'aime pas, je ne te mérite pas. Après, la personne, franchement, n'est pas très fière de faire ça. Après, peut-être, c'était inversé, peut-être que vous étiez là, vous ne comprenez pas pourquoi l'autre, voilà, et l'autre, vous ne savez pas pourquoi il cherche le conflit, c'est parce qu'il est mal conseillé, et bon, en tout cas, on a une énergie masculine ici qui n'est vraiment pas fière d'être manipulée, influencée de manière toxique par des gens et des situations comme ça et qui en plus rejette la faute sur vous en vous disant que... Et après, le regrette, c'est se dit je n'ai pas été gentille avec cette personne. Bon, on va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, les vierges féminins, féminines, dure de cons, vous voyez comment ça vaut pas. Est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'on peut encore vous dire pour ce mois d'août 2024 ? Que va-t-il se passer ? Est-ce qu'on a un autre message à vous donner ? On est en gestation. On a des énergies féminines, vous êtes en gestation, en préparation pour avancer, faire quelque chose. On a suivre ses rêves, pour suivre vos rêves, vos objectifs. Vous n'avez pas... Je vous rappelle que si vous étiez le féminin, vous n'aviez pas que l'objectif d'être avec cette personne. Il y avait des naissances de projets, de départ d'enfants, de je sais pas quoi. On a l'autoprotection. Bon, là, on a une énergie féminine, en tout cas. Vous êtes en préparation pour suivre vos rêves, d'autres objectifs que le sentimental et cette personne et quelqu'un, et de vous protéger. Alors, on a travail d'équipe. Après, il y a une notion de travail en équipe. Il y a des tierces aussi qui aident à toute cette situation. Je rappelle que le féminin, vous pouviez avoir une âme sœur, un ami, et vous vous dites, oui, mais c'est pas un problématique. Je pense que c'est un peu. Et l'autre, visiblement, des tierces sociales ou énergétiques. Donc, il y a des tierces qui font travailler tout le petit chimibic. On a évolution secrète. On a une personne. Les choses évoluent en coulisses pour quelqu'un qui est en train de quitter une maison, une famille, des personnes, un couple, un travail. Peut-être pour les... Pendant que vous, féminin, féminine, vous travaillez d'autres rêves et à vous émanciper, à vous protéger, une énergie masculine travaille à se débarrasser de tierces sociales et de situations, à sortir de l'ego. Le problème, c'est qu'en fait, chacun est dans son ego et chacun a des torts, je pense. Voilà. Je pense qu'on va conclure comme ça. Comme ça, ça expliquera pourquoi on avait féminin toxique si c'était le féminin et masculin qui tombe des nus. je n'ai rien fait. Et puis après, finalement, un masculin influencé socialement, toxiquement et voilà. Et puis là, quelqu'un qui doit faire du taf et quelqu'un d'autre aussi et finalement, personne n'a de tort ou tout le monde en a. Finalement, je pense que c'est ça la conclusion. On a peur ou abondance. On vous dit qu'il n'y a que des peurs féminins, féminines qui vous empêchent d'aller vers l'abondance et d'avoir la vie que vous voulez et l'amour que vous voulez. On a bloqué pour travailler. Le problème, c'est que peut-être que vous aussi, vous avez des blocages au niveau du travail, au niveau du matériel ou que vous bloquez ou alors la personne que vous voulez est bloquée professionnellement, matériellement, financièrement. Donc, on peut gueuler et s'impatienter et s'énerver. Le système est alquilé et parfois, ce n'est pas évident de débloquer du matériel. On a la trahison. Aïe ! J'ai l'impression que personne ne veut comprendre ça. Tout le monde est sans son égo. D'ici, que ce soit l'un ou l'autre, le féminin, le masculin, vous ou l'autre, chacun se protège, chacun est dans son égo, chacun est persuadé que l'autre a tort tout en sachant que c'est soi-même qu'à tort. Chacun trompe l'autre peut-être avec autre personne ou est dans ses propres tierces d'une manière ou d'une autre, amoureuse ou sociale. Et franchement, c'est la guerre. Bon, écoutez, vous verrez ce qui évolue tranquillement, en coulisses. C'est un travail d'équipe entre les deux. Il y a des tierces et puis franchement, chacun essaie de sortir de son égo, de ses propres tierces amoureuses ou sociales ou énergétiques ou professionnelles. et franchement, personne n'y arrive. On ne va pas se mentir. Ce n'est pas fou. Bon, on va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner, les Vierges ? Un peu de positif, un peu d'espoir dans tout ça. Peut-être au mois de septembre. Peut-être au mois de septembre. Est-ce qu'on a un autre message à vous donner, les Vierges ? On a la flamme sœur. C'est dommage parce qu'entre vous, il y a beaucoup de désirs à la base. Beaucoup de désirs, beaucoup de passions. À moins que l'un ou l'autre vit ce désir et cette passion avec quelqu'un d'autre. En fait. Alors là, ça se comprend. Pourquoi on ne s'entend pas ? Parce qu'il y en a un qui désire et l'autre qui ne désire pas. Ou les deux se... Enfin bref, bon. On a la vie commune. Ah, ben voilà. Il est là le problème. On a voulu faire d'une passion une vie commune. On a voulu faire d'un amour une amitié. On a voulu faire d'une flamme, d'une étincelle, un feu dans l'âtre qui dure toujours. Et là, et là, et là, patatras. À moins que il y ait deux à côté. Il y a désir d'un côté et vie commune de l'autre. Il y a des histoires de triangulaire, de troubles, de polyamour, de quadriculaire, de trucs non assumés, de double vie. Ben j'imagine pas assumé. Parce que bon, ça a beau être estampillé J.O., c'est pas encore officiel chez tout le monde. Voilà, jalousie, eh ben voilà. Et le problème, il est là. On a quelqu'un qui est jaloux. Alors, on a quelqu'un, c'est peut-être l'énergie masculine, c'est peut-être l'autre, je sais pas qui. qui se dit, qui se dit, qui se dit, tu me désires pas, on a que la vie commune. Soit qui se dit, tu désires quelqu'un d'autre alors qu'on a ça. Soit qui se dit, j'assumerais bien d'avoir et la maîtresse et la femme à la maison. Mais ça veut dire que et ma maîtresse et ma femme à la maison peuvent aussi avoir chacun amant et autre personne. Et là, vous voyez, ce qui pourrit toute la situation, c'est la jalousie. C'est la jalousie et la possessivité. Parce que pendant qu'il y en a un, qu'on a peut-être deux, il y en a un, qu'on n'a qu'un seul. Lequel est-ce ? Je ne sais pas. En général, oh non, je ne l'ai même pas dit en général c'est des hommes parce que des fois c'est des femmes aussi. Je ne vais pas partager. Bon, alors je ne sais pas, mais là, bon ben voilà. L'explication est ici. On n'a pas les mêmes amours avec tout le monde. Il y a des amours de passion et il y a des amours de vie commune et projet commun et de famille et de je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas pour faire les mêmes choses. Et il y a des personnes qui, on a quelqu'un qui ne l'entend pas de cette oreille, qui ne l'entend pas, qui ne veut pas l'assumer, qui ne veut pas que sa maîtresse amant ou sa conjointe ait le même choix de double chose. Et là, et là, et c'est pour ça que c'est le bordel. On a la carrière à l'envers. On a une énergie féminine qui pourrait mettre sa carrière, son travail de côté pour l'amour, pour la passion. Qui se dit je préfère vivre ça plutôt que travailler dans ci, dans ça, faire comme ci, faire comme ça, rester là. Il y en a la télépathie. Et qui le fait savoir haut et fort ? Maintenant, on a une personne qui arrête de le dire par télépathie, qui dit écoute, qui dit soit à son conjoint, soit à son amant ou soit à sa conjointe, soit à son amante, si c'est le féminin et si c'est vous peut-être, un homme, je ne sais pas. C'est moi, je m'en fous, je préfère le désir que le travail, l'argent. Moi, je m'en fous, je m'en fous de la vie commune et de la famille et je vais le faire savoir. Donc, on a quelqu'un qui commence à sortir d'essayer de le faire comprendre par la télépathie pour le dire haut et fort. J'ai peur qu'on ait la personne en face jalouse, l'homme ou l'énergie masculine qui ne veut, qui fait sûrement de ne pas comprendre, qui dit mais quoi, 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 mais on a basé des trucs sur l'argent, sur le travail, quoi, 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 mais qu'est-ce que c'est que cette histoire que maintenant, c'est les enfants et la famille qui passent derrière, je ne l'entends pas de cette oreille, je ne comprends pas ce que tu dis, on a l'équipe de polarité. Bon, écoutez, heureusement, soit l'homme, soit l'énergie masculine, la personne jalouse et égotique et possessive et qui ne comprend pas ce qu'est l'amour et qu'il y a différentes formes d'amour, voilà, donc la personne ignorante et qui se met la tête dans le sap façon autruche va commencer à se rééquilibrer dans ses polarités masculines et féminines et dans son féminin. Son féminin d'ouverture d'esprit de sensibilité et de partage et que quel est le problème en fait ? En fait, les gens qui ne veulent pas partager, c'est des peurs, c'est des gens qui ont peur d'être trop moches pour avoir une deuxième personne, non ? Enfin, je ne sais pas quoi. Mais excusez-moi, mais disons les termes à un moment donné. Eh si, je ne vois pas en fait. Donc, mais si, mais si, c'est forcément ça, c'est quoi ? Quel est le problème derrière tout ça ? Il n'y a aucune raison à casser comme ça, avec des injonctions à l'exclusivité quand on a quelqu'un qui ne cherche que l'amour et que la vérité et que tout soit au grand jour. Alors, quelle est la réponse à part, toi, tu auras quelqu'un, moi, je n'aurai personne, toi, tu es plus beau que moi, tu peux trouver quelqu'un d'autre, tu as plus de pouvoir, d'argent, de connaissances, de rencontres, et moi, non. Je ne sais pas quelle est l'explication. Moi, je vous dis, on a une énergie masculine, égotique et jalouse qui fait semblant de ne pas comprendre les choses et qui va comprendre les choses et qui va se rééquilibrer dans son féminin. Alors, peut-être rééquilibrer dans son féminin, c'est juste quitter le trio, là. On a les retrouvailles. Ce qui est certain, c'est que les gens qui se désirent se retrouveront un jour. Voilà. C'est ça qui prime. C'est ça l'amour. Ce n'est pas la carrière, l'argent, la famille, les gosses, les égos, la jalousie, la possessivité, les valeurs qu'ont deux faits, un homme, une femme, c'est tout, exclusif. Ça, c'est con. Ça, c'est niet. Les personnes qui se désirent vraiment se retrouveront un jour et toujours et se retrouveront peut-être ce mois d'août. Dans la carte au mancier. En tout cas, c'est ce que vous disent les cartes parce que les cartes veulent que les gens soient heureux. Donc, je ne sais pas si c'est vrai pour ce mois d'août, mais c'est ce que vous devriez croire et faire et suivre. Ça, c'est certain. Donc, si vous ne pouvez pas le dire, si vous essayez de faire comprendre, dites-le avec des cartes au pire. Voilà, dites-le avec des cartes. À un amant, à un conjoint, à une maîtresse, à une femme, envoyez-lui la vidéo. Peut-être qu'il comprendra le message à comprendre. Dernière carte. On a la complétude. Moi, je crois qu'au bout d'un moment, on a une énergie féminine qui commence à n'avoir rien à carrer de la petite égo jaloux de quelqu'un là. Mais peut-être cette énergie masculine aussi se dit, « Mais pourquoi j'étais si jaloux, toxique, possessif ? » Parce que, en me rééquilibrant et en m'écoutant mon cœur, mon âme, je sais que je mérite d'être aimée si faussée d'une autre personne. Voilà. On a la famille d'âmes. Bon, ben là, on est clairement dans le sujet du polyamour. C'est partagé. L'amour n'est pas exclusif. Il peut y avoir plusieurs amours différents et on peut avoir les deux. Bon, ben, en tout cas, ce qui est certain, alors je ne sais pas, c'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que les personnes qui se désirent mutuellement se retrouveront. Ça, c'est une certitude. Carrière ou pas carrière, travail, argent ou pas. Les personnes qui ont choisi un couple moins de désir mais plus pour une vie commune. Enfant, famille, maison, blablabla. Essayez de se faire comprendre des choses et maintenant, commencent à se le dire vraiment. Peut-être, consulteront des cartes ou s'enverront des vidéos pour se faire comprendre. Et puis, les personnes jalouses, égotiques, exclusives et possessives se rééquilibrent pour être en complétude, pour être seule s'il le faut, si vraiment c'est dans leur valeur de ne pas partager et pour être avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là ou pour se dire mais en quoi c'est me déprécier que d'assumer ça. Il n'y a pas de dépréciation de soi quand on s'aime soi-même. Donc maintenant, au lieu de le faire passer en télépathie, les gens commencent à se le dire. Lâche carrière et travail qui galvaude des relations, éloigne du désir et se rééquilibre, c'est une très bonne nouvelle. Et y aura-t-il des polyamour, des familles d'âme, je ne sais pas. Certainement, il y a des familles par contre de côté parce que la vie commune et gosse, ça saoule un paquet de gens. Dernière carte, est-ce qu'on a un dernier conseil à vous donner ? La fête du masque. Tu veux que les autres soient honnêtes, mais demande-toi si tu l'es. Alors du coup, féminin, féminin, posez-vous la question. Vous étiez qui ? Vous étiez le féminin qui est sous le lot alors qu'il veut être avec vous ? Vous êtes le féminin oui, mais il a des torts. Vous êtes le féminin de... Ouais, mais c'est vrai que moi aussi j'ai une âme sœur où je n'assume pas les trucs, où je reste dans mon égo. Vous êtes le féminin qui ne travaille pas sa complétude. Vous êtes quel féminin ? Et la fête du secret. Quelqu'un va bientôt te révéler un secret qui te fera plaisir. Mais peut-être, alors le secret, peut-être il y en a qui se sont révélés ou c'est vous qui vous dites ah oui, c'est vrai que je ne suis pas d'une énergie féminine. Moi aussi, j'ai de l'ego, des zones de sécurité, des tierces, des trucs non assumés, des blablabla. Donc bon, voilà. Voilà pour ce tirage les vierges. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir.